Bonjour, moi c'est Yves, je suis éducateur spécialisé en Carune également, l'association Charonne dans le 18ème arrondissement. Alors je vais revenir un petit peu sur la question du début en même temps, en vous expliquant un petit peu comment nous on met en place un peu plus de paroles aux usagers à travers, enfin, en Carune. Donc on a mis en place depuis quelques années de maintenant une sorte de CVS qui n'en est pas un, c'est vraiment un conseil d'usagers qui se réunit tous les mois avec deux animateurs éducateurs et aussi usagers, qui permet de faire remonter un petit peu non seulement leur vie à l'extérieur mais aussi comment ils sont perçus à l'intérieur du Carune, entre eux, les relations avec l'équipe en 40, ce qui permet de recentrer un petit peu aussi, on parlait de responsabilité tout à l'heure, de savoir un petit peu qui est responsable de quoi un petit peu en Carune, parce que c'est vrai que c'est souvent l'éducateur qui est là, qui est responsable de tout, des biens comme du moins bien. Donc moi j'ai des petits exemples qui sont assez révélateurs où on se rend compte qu'entre eux, en en discutant un petit peu, ils se rendent compte que c'est souvent eux qui sont responsables de leurs propres mots, tout simplement quand il n'y a pas assez de serviettes pour l'hygiène, ils se rendent compte que c'est eux qui les volent. Donc forcément, au départ, ils nous engueulent « oui, il n'y a pas de serviettes, l'eau, elle est froide ». Non, c'est parce que déjà il y a eu 30 douches, forcément, la douche serait un peu plus froide, mais surtout les serviettes, ce qu'il n'y en a plus, c'est parce que c'est vous qui les avez volées. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça permet d'un peu plus se responsabiliser. Souvent, on a des discours qui sont un peu, voilà, des fêtistes, dire « ben voilà, ce n'est pas de ma faute, je suis défoncé ou je suis en montée ou je suis en descente, donc je ne peux pas faire si je ne peux pas faire ça ». Ok, on le comprend, mais voilà, responsabiliser aussi, c'est au quotidien sur des petits trucs comme ça. Et ça permet aussi de faire remonter ce qui se passe un petit peu à l'extérieur. On le subit dans le 18e arrondissement et sur le 19e avec les ZSP, les fameuses zones prioritaires qui ont bien embêté toutes les équipes de rue pour leur travail auprès des usagers, distribution de matériel de RDR. Et puis, on a vite, heureusement, on a pu réagir en leur disant « ben voilà, en faisant comprendre que les services de police étaient là pour travailler, mais nous aussi, et qu'on pouvait chacun essayer de travailler ». Malheureusement, c'est souvent après, à la fin, c'est des usagers qui vont traiter. Parce que, ok, ils nous laissent bosser, on a l'impression qu'on peut bosser. Mais la répression, on l'a vu, elle n'a fait que croître depuis, moi je le vois depuis deux ans sur le 18e, c'est régulièrement, régulièrement, au quotidien, on nous dit les doseurs cassés, la persécution pour tout et n'importe quoi, le délit de faciès, l'arrêt systématiquement au même endroit des personnes, alors que les motos, entre guillemets, les dealers de crack, sont juste à côté. Donc, voilà, c'est surtout l'usager, quoi, qui est, nous on le voit, c'est surtout l'usager qui est régulièrement stigmatisé. Donc, le conseil d'usager, pardon, les groupes de parole, ça permet aussi de faire remonter ça, et puis ça génère des débats entre eux. Parce qu'il n'y a pas que le fait de remonter ça à un éducateur, à un travail essentiel, c'est aussi entre eux, comment perçoivent, eux, même, pardon, perçoivent ces persécutions. Parce que pour l'un, ça peut être persécutif, et pour l'autre, il y a une forme de normalité, parce qu'ils disent, bah oui, mais bon, si tu finis pas du crack et que t'es pas là à telle heure, tu te ferais pas contrôler, quoi. Enfin, il y a ça aussi qui rentre un petit peu dans le débat. En gros, c'est ce qu'on essaie de mettre en place, mais c'est un travail au quotidien. Je veux dire, la parole des usagers, on l'a, dès qu'il franchit, enfin, moi, je le vois en cas de rue, dès qu'il franchit la porte du cas de rue, il y a tout de suite, rien que le bonjour, discuter un petit peu de la soirée de la journée précédente, il y a déjà une prise de, encore une fois, ce que tu disais tout à l'heure, l'individu, intrinsèque, pas le consommateur, un individu, tu dis bonjour, enfin, voilà, moi, l'éducation, on m'a dit, tu dis bonjour, bah voilà, c'est pas parce que t'es un usager de drogue que je te dirais pas bonjour, ou je te ferais pas la vis pour certains, parce que tu t'es pas lavé, enfin, ça, ça peut arriver aussi. Et ils ont là, moi, la plupart, juste pour finir, en caroïne, la plupart ne te disent pas bonjour avant d'aller se laver les mains. Ils vont aller se laver, j'espère que les abus sont pour certains comme ils disent, et après ils vont venir te saluer, moi, correctement.